Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de très particulier, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de Monkey Island, une grande saga du jeu vidéo d'aventure en point and click, qui fête justement cette année, en octobre 2020, son 30ème anniversaire. C'est donc l'occasion ou jamais de rendre hommage à cette grande saga du jeu vidéo, et le truc qui rend cette vidéo encore plus particulière, c'est qu'en réalité je ne suis pas tout seul à avoir travaillé dessus, on est en réalité 3 personnes, l'idée originale est de Nicolas Denechot, on s'était rencontrés tous les deux il y a quelques années à la Japan Expo, il se trouve que c'est justement l'auteur d'un livre consacré à Monkey Island, que j'ai habilement, discrètement glissé dans mon décor, c'est paru chez Feur d'édition, on s'était du coup rencontrés tous les deux à l'occasion d'une Japan Expo il y a quelques années, et en fait il m'a recontacté il y a quelques semaines, pour que je prête ma voix à son idée, vous allez pouvoir comprendre d'ici quelques instants de quoi je parle, et on a également reçu l'aide de Timothée Beaulieu, qui s'est occupé du montage de toutes les différentes séquences de ce film Monkey Island que vous n'avez jamais vu, puisqu'il n'a jamais existé. Alors pour tout vous dire, j'espère qu'après cette intro, j'ai réussi à faire soulever au moins un ou deux sourcils, sinon je serais un petit peu déçu, dans tous les cas, avant de passer à la suite du programme, je vous propose de vous donner un peu de contexte, histoire de bien comprendre l'origine de cette vidéo, et pour ça, en fait, on va voyager tous ensemble dans le temps, on va remonter il y a très exactement 30 ans en arrière, en octobre 1990, dans le studio Lucasfilm Games, qui est créé par George Lucas, je pense que vous avez déjà entendu ce nom là, vous savez, il a fait les films qui s'appellent Star Wars, et également avec Lucasfilm Games, il sortait des jeux vidéo, notamment des jeux d'aventure en point and click, dont un qui s'appelait The Secret of Monkey Island. Il se trouve que les jeux d'aventure, sur micro-ordinateur, ça ne date pas d'hier, et The Secret of Monkey Island s'inscrivait comme un héritier de cette longue tradition, et il a surtout, durablement, marqué les esprits, aussi bien ceux des joueurs et des joueuses qui ont connu les aventures de son improbable héros, Galbraith Freepood, que de ceux de toute une industrie, puisque le titre a très largement contribué à révolutionner le genre même du jeu narratif. Parmi les différents noms à retenir derrière ce projet très particulier, il y a celui de son créateur, Ron Gilbert, qui voulait réaliser un jeu à la fois drôle et accessible, dans un univers qui se voulait être original, qui changeait en fait un décembre éternel Princesse à sauver, mais également, il avait pour ambition, avec Monkey Island, de transformer la manière de raconter une histoire dans un jeu vidéo, sans avoir à frustrer les joueurs. C'est donc avec cet objectif qu'il va se mettre à travailler avec Dave Grossman et Tim Schafer, et tous ensemble, ils vont imaginer les aventures d'un jeune homme qui voulait devenir un pirate. Alors il sera quand même question de sauvetage, puisque l'objectif, c'est de secourir Hélène, le gouverneur de l'île de Melee, des griffes du maléfique pirate zombie, le Chuck. Un an plus tard, en 1991, sortait la suite des aventures de Guy Brush, ça s'appelait Monkey Island 2, le Chuck's Revenge, et ça venait sublimer la recette originale, tout en devenant l'un des meilleurs jeux d'aventure en pot et geek. C'était beau, c'était stupide, et surtout c'était passionnant, puisque Monkey Island 2 a gagné un statut de jeu mythique grâce à sa fin mystérieuse, qui laisse toujours presque 30 ans plus tard planer un sérieux doute sur la nature même du fameux secret de l'île aux singes. On va maintenant faire un avance rapide jusqu'en 1997, l'année où sort le troisième épisode, The Curse of Monkey Island, qui est réalisé par une nouvelle équipe, et qui va lentement, mais sûrement transformer la série, qui l'orgue de plus en plus vers le dessin animé. Et alors que la série Monkey Island est au firmament de son succès, et que de son côté, George Lucas est en train d'écrire ce qui va devenir la prélogie Star Wars, une poignée d'artistes sont en train de commencer à imaginer ce que pourrait donner un long métrage d'animation dans l'univers de Monkey Island. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Ted Elliott, alors connu comme étant le scénariste d'Aladdin, ou bien du Masque de Zorro, en train d'écrire une première version du scénario de ce qui aurait pu devenir The Curse of Monkey Island The Movie. Et ce qui est assez rigolo à noter, c'est que quelques années plus tard, on retrouve Ted Elliott au scénario du film Pirate des Caribes, qui est un univers justement très proche de celui de Monkey Island, et justement, le jeu vidéo s'inspirait de cette fameuse attraction des parcs Disney. Pour donner vie à cet univers sur grand écran, on avait fait appel au service de Steve Purcell, le papa de Sam & Max, qui avait justement travaillé en tant que directeur artistique des jeux, et surtout, à qui l'on doit les fabuleuses illustrations des boîtes des jeux Monkey Island. Histoire de continuer avec le casting, on peut également citer le nom de Tony Stachy, un illustrateur qui sera connu pour avoir réalisé plus tard Les Rebelles de la Forêt ou encore Box Trolls. Et donc, toute cette équipe ensemble vont se mettre à produire un storyboard complet pour le compte de la société ILM de George Lucas. Le truc, c'est qu'en octobre 99, sortait au cinéma Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme, et que ça a totalement chamboulé les plans de LucasArts, qui se mirent uniquement à produire des films Star Wars. Et donc, à la place du film Monkey Island, ILM a été réquisitionné pour réaliser la série animée Star Wars Clone Wars. Vous l'avez donc compris, le projet Monkey Island tombe dans les oubliettes et rejoint cette longue liste de films qu'on ne verra finalement jamais. Et donc, en fait, ce qu'on essaye, nous, aujourd'hui, de vous proposer humblement avec cette vidéo, c'est d'utiliser les restes du projet, les concept art, le storyboard, tout un tas d'éléments préparatoires, et de vous proposer, en quelque sorte, de regarder ce film qui n'a jamais été réalisé. Donc, installez-vous confortablement, et on vous souhaite une bonne séance de The Curse of Monkey Island, le film. Une légende raconte qu'au plus profond des Caraïbes, sur une île perdue appelée Monkey Island, une tribu de singes gardait jalousement un inestimable joyau qu'on surnommait l'œil du singe. Ce joyau enfermait une magie vaudou au pouvoir si extraordinaire qu'il pouvait, disait-on, transformer un homme en dieu. Et justement, notre histoire commence sur une île perdue au plus profond des Caraïbes. Au milieu de la jungle, une entêtante musique tribale résonna. Soudain, les tambours s'arrêtèrent lorsqu'un pirate subtilisa l'énorme diamant planté sur une immense idole sacrée. Derrière ce ville-larsin, l'infâme Captain Lechuk, un forban sanguinaire qui rêvait depuis toujours de mettre la main sur l'œil du singe. Avec cet ingrédient final, il pourrait enfin mettre à exécution son plan diabolique, devenir le dieu pirate. Mais l'heure n'était pas encore à la contemplation, car une bande de singes enragées se mirent à la poursuite des pirates qui décampèrent illico vers leur navire. Mais à peine eurent-ils lever l'ancre, que des coups de canon retentis. C'était la fameuse armada anti-pirate de la gouverneure Hélène Marley en personne qui les avait pris en chasse. Hélène Marley et le capitaine Lechuk se lancèrent alors dans une terrible bataille d'insultes. Mais lorsqu'un boulet pénétra la coque du navire dans une gigantesque explosion, tout l'équipage pirate fut envoyé par le fond. Pendant ce temps, sur une toute petite île appelée Mêlée, Guybrush-Fripoud, un jeune pêcheur d'une vingtaine d'années, aux noms ridicules et imprononçables, passait le plus clair de son temps à naviguer sur son improbable embarcation en compagnie de son fidèle ami Sam, un chimpanzé. Les deux compères rêvaient d'aventures extraordinaires et s'affrontaient fréquemment armés de leur redoutable canapèche. Mais son accoutrement de pirate en polyester 100% coton et ses rêves de grandeur lui valaient souvent les moqueries des habitants de l'île. Guybrush, lui, ne rêvait que de piraterie, de combats héroïques et de trésors mystérieux. Le soir venu, il aimait accoster discrètement les galions pirates chargés d'or afin d'écouter les chants des marins. Et justement, dans la fameuse caverne du Scumbar ce soir-là, une animation bien particulière réunie. Et ce n'était nul autre que le capitaine Lechuk, revenu tant bien que mal de sa confrontation avec Hélène Marley. Lechuk cherchait à mettre la main sur de naïves comparses qui auraient pu créer une diversion et éloignerait la gouverneure loin de sa route. Bien entendu, notre jeune et stupide héros Guybrush traînait justement dans le coin lorsqu'il décida d'aller boire un grog ou deux. Mais au bout de trois ou quatre grog arrangés au jus de kérosène, Guybrush ne manqua pas d'attirer l'attention du capitaine Lechuk et sa bande. Alors que le maléfique capitaine commença à vendre la vie de pirate à Guybrush en lui promettant richesse et gloire, Sam, le petit singe, fit les poches de Murray, l'assistant de Lechuk, et subtilisa le diamant de l'œil du singe. Lechuk, lui, continue à son discours et promit à notre parfait pigeon une vie pleine d'aventures extraordinaires. Guybrush n'en revenait pas. En moins de deux, il avait gagné un bateau et un équipage d'authentiques pirates certifiés. Et ben ça y est, enfin, c'était la grande aventure. Guybrush, fier à la proue de son navire, sentait les embruns et les excréments de mouettes lui fouetter le visage. Bon, par contre, pour être honnête, il n'avait qu'une autorité très relative sur son équipage de formand. Conformément au plan de Lechuk, à peine arrivé au large, le navire de Guybrush fut pris d'assaut par la redoutable armada anti-pirate de la gouverneure Hélène Marley. Désormais, en bien mauvaise posture, notre héros Guybrush tomba néanmoins immédiatement sous son charme. Bien loin d'être impressionné, la gouverneure Hélène Marley le remit aussitôt à sa place. Guybrush comme Sam furent alors envoyés au fer afin d'être traduits en justice. Et après un improbable twist que la descente m'empêche de vous mentionner ici, Guybrush activa, malgré lui, l'un des canons de la flotte. Un peu à la manière des dominos, c'est toute l'armada qui fit feu dans tous les sens, coulant au passage tous les bateaux, sauf celui de Guybrush. Les rôles furent alors inversés et c'est Guybrush qui avait maintenant le dessus. Hélène tenta bien de lui expliquer qu'il était manipulé par le Chuck, mais Guybrush n'en avait que faire, il était enfin devenu un véritable forban. Au même moment, sur une île mystérieuse du fin fond des Caraïbes, dans des marées pestilentielles pleines d'infâmes moustiques suceurs de sang, on retrouve le capitaine le Chuck qui a commencé son terrible rituel vaudou, celui-là même qui, d'après la légende, lui permettra de devenir le dieu pirate. Cependant, absolument rien ne semblait se passer comme prévu. Et pour cause, le capitaine pirate s'aperçut enfin que ce n'était pas l'œil du singe qu'il avait dans sa poche, mais un vulgaire caillou. Résultat, le Chuck et ses pirates furent instantanément transformés non pas en dieu, mais en zombies repoussants. Furieux, il haranga aussitôt son équipage et leur ordonna de retrouver l'œil du singe sur le champ. Pendant ce temps, sur son navire, Guybrush dévoila son nouvel objectif à son équipage de pirates, Monkey Island et son hypothétique trésor. Immédiatement, le bateau mit les voiles. Quelques mille nautiques plus tard, un indésirable petit monstre marin tout mignon au demeurant fit irruption sur le pont. Guybrush tenta bien de le chasser à coup de serpillère, mais les cris du bébé monstre attirèrent sa maman qui menaça alors le bateau et tout l'équipage. Malgré son statut de prisonnière, Hélène Marley se joignit à la bataille qui les opposait à la maman monstre. La gouverneure eut alors l'idée de mettre le bébé monstre dans un canon et de l'expédier au loin. La mère horrifiée abandonna la bataille et ainsi l'équipage put retrouver sa paisible croisière en direction de l'île légendaire Monkey Island. Mais une fois débarqué sur Monkey Island, le comité d'accueil n'était pas tout à fait celui attendu. En effet, une nuée de singes enragés entourèrent aussitôt nos aventuriers. Heureusement, Sam sortit de sa poche l'œil du singe et sauva la situation. Cet énième retournement de situation mit nos héros en bonne posture puisque les autochtones mirent les petits plats dans les grands pour leurs hôtes. De son côté, Guybrush lui tentait désespérément de trouver un trésor mais la chance n'était pas de son côté. Vexé et surtout bredouille, il décida d'aller bouder dans la cabine de son bateau. Mais là, tapis dans l'ombre, une silhouette menaçante et décharnée, celle du capitaine Lechuk. Mais Lechuk transformé, si jamais vous aviez oublié, il a été transformé en pirate zombie effrayant. D'une voix gutturale, Lechuk promit à nouveau à Guybrush richesse, gloire et succès si et seulement si ce dernier lui ramenait l'œil du singe. Guybrush n'ayant absolument aucune idée des conséquences désastreuses d'un tel acte accepta le marché. Et donc, il se rendit dans la caverne secrète et il y vola l'œil du singe. Bravant tous les périls qui s'élevèrent sur son chemin, notre anti-héros prit ses jambes à son coup et ramena miraculeusement le précieux diamant au capitaine Lechuk. C'est à ce moment-là que le pirate zombie décida de lui révéler enfin ses réelles intentions. Mais surtout, il put enfin mener à bien son rituel encore inachevé. Et donc ça y est, enfin, Lechuk devint le dieu pirate. Ses nouveaux pouvoirs semblaient absolument illimités. Mais le capitaine zombie eut à peine le temps de fêter sa victoire qu'une salve de canon l'interrompit. C'est une guerre sans pitié qui éclata entre eux. Les zombies pirates d'un côté, l'armada et les singes de l'autre. Et au milieu de tout ça, le petit monstre marin lui, décidément très joueur, était revenu se cacher dans un canon. Après une lutte acharnée, Hélène fut finalement prise par les pirates zombies et là vraiment, la situation devenait complètement désespérée. C'est alors que Sam lança sa fameuse canne à pêche à notre héros Guy Brush qu'il utilisa pour ravir habilement l'œil du singe des mains du capitaine Lechuk. Désormais privé de ce joyau, un duel à mort commença entre Guy Brush et le pirate zombie. Mais alors que Lechuk avait le dessus et s'apprêtait à réduire Guy Brush à néant, Hélène tira un ultime coup de canon avec le bébé monstre comme projectile en plein dans le mille. Fauché, Lechuk chuta directement dans la gueule de maman monstre en lançant son dernier cri d'agonie. Et voilà, enfin, c'en était fini des intrigues, du vaudou, des pirates, des singes, des zombies, des noms imprononçables et également du mal de mer. L'île légendaire Monkey Island ne put retrouver son calme et de leur côté, Hélène et Guy Brush reprirent leur route bras dessus, bras dessous dans un happy end digne d'un vrai roman de piraterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique